bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va voir qui est le plus combattant le plus warrior des multimillionnaires on va voir un kvk de ouf aussi et les nouveaux events mais avance là les amis pour ne rater aucune vidéo si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne on vient de pulvériser le plafond des 800 le mille et ton approche tout comme les dix mille abos n'hésitez pas les amis c'est le premier lien en description de toutes les vidéos ça fera toujours plaisir d'échanger avec vous les amis aujourd'hui on a le pop de nouveaux events après ce pas de ce patch vraiment qui nous a apporté autant de nouveautés que de bugs quelques bugs quelques nouveautés comme vous l'avez vu bien évidemment le skill lock c'est une grosse plaisanterie c'est le skill lock de la blague on a aussi quelques petits bugs pour ceux qui l'ont pas vu regardez à mon avis presque tous ceux d'entre vous l'avez vu on fait un petit coup de marche nouvelle marche la marche une elle est partie en vacances elle est partie avec kevin finir son rapport de stage donc on ne sait pas où est passé ce petit 1 et une petite nouveauté pour ceux qui ne l'ont pas vu si vous allez dans vos paramètres réglages réglages généraux on a à présent mot de passe secondaire lorsque vous activez cette option les opérations suivantes nécessiteront une vérification de mot de passe secondaire utilisation de sculpture de commandant légendaire démantèlement de troubles de niveau 4 ou 5 utilisation de grande quantité de gemmes qu'est ce que c'est grande quantité de gemmes et démantèlement d'équipements légendaires apparemment c'est pour éviter certains qui volaient des accomptes sur certains royaumes alors j'en ai jamais entendu parler je ne sais pas quelle est la finalité pour l'élite derrière tout ça d'avoir mis cette option mais mais ils n'en ont pas parlé en tout cas et ça fait partie je dirais des mises à jour silencieuses on a aussi les nouveaux events le nouvel event la roue de la chance et je m'intrigue je me pose une question pourquoi se fait-il qu'on n'a que trois commandants dans la roue de la chance regardez on n'a bien que trois commandants sur cette roue alors que dans le plus grand gouverneur comme vous l'avez vu on en a bien quatre pourquoi constantin n'a pas de binôme est ce qu'il était déshérité le pauvre constantin je ne sais pas c'est assez étonnant je vais poser la question au support vip si j'ai une réponse je vous le dirai quand on va faire mon petit tour gratuit là je vous le rappelle la roue de la chance on a trois jours je vous invite et je vous conseille le plus optimal est d'aller aux dix tours un petit coup de tour gratuit ça fait plaisir et le tour à 50% je vous invite à le faire tous les jours une petite tête gratuite ça fait toujours plaisir allez pour 400 si tu m'en donnais huit en général quand je demande ça il me donne un truc tout pourri genre du bois et deux étoiles c'est pareil que du bois ça sert pas à grand chose au final on a bien évidemment la crise de séroli qui avait été inversé avec le royaume doré mais enfin elle est là et puis c'est tout c'est assez calme mais c'est tant mieux puisque on va avoir l'ouverture alors je vais ramasser tout ça on va avoir l'ouverture des portes comme vous allez le voir mais avant ça regardons depuis le nouveau skill points de meurtre ça ne parle que de ça qu'elle sont qu'elle est le classement des points de meurtre et surtout qui est le plus warrior de tous les multimillionnaires alors hier je vous ai montré baba je vous le il y a 637 millions 839 930 de points de mise à mort de points de meurtre ça paraissait pas mal mais baba baba tu me déçois beaucoup parce que déjà si on va sur mon royaume et que nous allons prendre notre ami des squads tac alors je vais vous trouver des squads des squads il est chez le squad on trouve où es-tu des squads voilà il est est chez les sqd et vous allez voir déjà chez le squad membre de l'alliance tac et voilà on va le trouver des squads à 270 mille lyon n'est pas 270 mille de points de puissance en points de meurtre 7 milliards 800 millions autant dire que notre ami des squads dézingue pulvérise déglingue totalement baba mais ce n'est pas le plus puissant que j'ai vu c'est seulement le deuxième plus puissant que j'ai vu pour l'instant le trophée du plus warrior des multimillionnaires revient à qui à votre avis c'est assez simple il revient à notre ami le roi des trash talkers bunny bunny qui est actuellement à 8 milliards 6 millions pratiquement 6 millions et demi comment qu'est ce que j'avoue deux points de meurtre juste devant donc des squads est ce que vous avez mieux c'est ça la question du jour pour le moment le trophée c'est bunny si vous avez mieux n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et mieux encore à le partager sur le discord venez sur le discord pour partager le screen si sur votre royaume il y a quelqu'un un joueur qui a plus que bunny plus que 8 milliards ça commence à faire beaucoup quand même plus que 8 milliards mais on peut être peut-être sur les royaumes plus jeunes on a déjà vu des joueurs de ouf avec une cb infini de ouf tout comme bunny et des squads mais aussi baba bien évidemment donc n'hésitez pas à venir nous le montrer et à venir me le montrer je suis curieux je le partagerai volontiers pour l'instant le record est détenu donc par bunny et ses 8 milliards en parlant de bunny et 8 milliards il y a l'ouverture des portes prochainement sur deux gros kvk celui de bunny qu'on va aller voir mais aussi sur le mien donc je retourne sur ma zone et regardez à présent on est tout proche de l'ouverture des portes alors je dézoome ces portes de niveau 4 là elles ouvrent au moment où je récorde 11h15 minutes donc alors vous pourrez pas le voir parce qu'il ya la brume sur mon serveur mais je vais vous faire les records pour vous montrer cette ouverture de porte demain et voir comment ça va se passer donc elles ouvrent à 19h heure française 17h utc donc vous le voyez c'est dans 11h15 minutes et 36 secondes on est tous sur le pied de guerre on est sur la zone en haut à gauche et on a nos deux adversaires direct en bas à droite qui sont contre nous donc le 1008 et les 1008 et les TD notamment qui sont sur donc le serveur 1194 et le serveur alors les 1008 c'est alors je me trompe toujours les 1008 c'est le serveur le serveur 177 1177 sur le coin donc en bas à gauche ils sont face à nous en haut à droite aussi on a des adversaires qui sont le serveur 12 39 avec donc les tx ik avec la swagger un autre streamer youtubeur qui est très connu d'ailleurs du coup et donc on se retrouve face à deux zones de combat et donc on va vraiment se fighter sur ces deux zones là et de l'autre côté en face on a notre allié avec donc des squads le 1166 et le 1401 qui eux aussi vont avoir deux zones de combat en San Pedro et en Ceylan ça va être une guerre de ouf les amis on est au max on a monté les techno à fond et vraiment on est prêt pour ce combat je vais vous faire tous les records de ce rush pour vous le montrer on va aller voir à présent un autre KVK les amis un KVK où les portes ouvrent très prochainement et qui est un KVK différent il n'y a pas de brume sur celui là donc vous pouvez le suivre et moi aussi je peux vous le montrer c'est le KVK de notre ami Bunny et Bunny va peut-être être en difficulté il a choisi c'est ce qui se dit il a choisi de faire un 3 contre 5 est-ce que c'est la vérité ou est-ce qu'il s'est retrouvé face à 5 royaumes qui voulaient le raser donc le 1254 regardez cette carte des teams le 1254 est en haut à gauche il se retrouve face enfin allié avec le 1258 et le 1189 qui est en milieu à droite et en bas à droite sont alliés aussi le 1334 et le 1304 donc on pourrait se dire le 1258 enfin leurs alliés en bas à gauche ils sont plutôt détente puisqu'ils ont une zone où ils n'auront pas de combat et ils vont pouvoir farmer la zone entre leurs deux royaumes en bas à droite ils sont détente en revanche au nord et au sud ils ont face à eux au nord le 1365 donc autant dire et le 1164 un de mes anciens royaumes le 1365 est impérium le 1375 est impérium le 1254 est impérium donc autant vous dire que le 1258 et le 1189 au nord ils vont se faire brûler au sud 1356 1346 face à 1234 1304 ça peut être équilibré mais au nord le 1254 il prend le 1375 le 1262 le 1173 le 1179 ça va être très tendu pour Bunny surtout après en zone 2 quand ça va ouvrir parce que je ne pense pas que ses alliés soient en mesure de venir les aider puissamment sur leur nouvelle zone le 1365 c'est le royaume de Shoni Shoni un streamer coréen si je ne dis pas de bêtises complètement ouf si vous ne le connaissez pas laissez tomber aller voir sur Facebook il est complètement déglingué lui aussi donc ça va être très tendu pour eux on va directement aller sur ce KVK je vais vous montrer un nouveau petit bug au passage regardez je clique donc pour aller sur le KVK et regardez je veux descendre le menu il ne se passe rien donc vous avez peut-être alors je suis sur iPad Pro encore une fois vous avez peut-être le même bug vous vous dites ah bah il n'y a pas d'autre KVK en dessous du C11020 donc on ne peut pas aller voir et bien si regardez il faut cliquer en fait appuyer pour afficher la liste alors est-ce que c'est un bug est-ce que ce n'est pas un ? en tout cas c'est étonnant qu'on l'ait pas ailleurs mais que sur celui-là on l'a et on appuie et donc là ça nous affiche la liste et on peut la replier je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce menu pour la lutte des 8 et que c'est replié est-ce que c'est un bug est-ce que c'est voulu ? en tout cas c'est la seule chose qui pour moi me paraît avoir un fonctionnement incohérent sur ce nouvel écran qui est vraiment de très bonne qualité qui est très bien fait on en a déjà parlé donc si je ne dis pas de bêtises c'est le C11017 bingo on voit 1375, 1365, 1254 qui sont Imperium face à tous les autres on a au total 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 royaumes donc assez énorme tac on y va vous allez voir il n'y a pas du tout de brume donc c'est super pour pouvoir faire des records et que vous puissiez aller l'observer vous aussi et on se retrouve donc en haut à droite avec Benny vous le voyez l'alliance principale celle de Benny d'ailleurs qui a pris toutes les positions pour pouvoir aller des deux côtés donc ils vont être très très chauds évidemment le royaume va se concentrer au nord les royaumes en Ceylan le 1375 va bien évidemment aller au nord en Zarath donc là où ça va être chaud par rapport à d'habitude sur la lutte des 8 si vous ne connaissez pas ce qu'il y avait cas c'est qu'on a une ouverture des portes de niveau 4 donc elle va avoir lieu alors si je ne dis pas de bêtises c'est pas tout de suite qu'elle va avoir lieu cette ouverture des portes alors regardez elle annoncée je crois que c'est jeudi qu'elle va avoir lieu si je ne me trompe pas jeudi 16h FR donc 18h 16h UTC donc 18h FR donc vous voyez sur la lutte des 8 on a une séparation entre la Havane et Zarath ce qui fait qu'on ne peut pas amener toutes nos forces au même endroit et on doit combattre deux fronts vraiment séparés ça semble rien mais ça change tout dans les faits puisque même leurs adversaires vont être seuls le 75 va être seul avec le royaume qui est sur le 62 qui est avec lui et pareil en face le 173 va être seul dans la Havane donc je pense que là la Havane le 12-54 va se régaler et va vraiment leur faire du mal et prendre toute la zone en revanche en Zarath ça va quand même être beaucoup beaucoup plus tendu le 12-54 est connu pour être un royaume où tous les joueurs se zéro sans problème ils se zéro s'il le faut donc ça va vraiment être une vraie guerre et si on regarde au sud bon après il n'y aura pas de combat donc ce que je vous disais c'est en Shiki et en... alors ça se dit comment ça ? ça se dit comme en Brokton il y avait la petite ruine qui gênait c'est en Shiki et en Brokton qu'il va y avoir vraiment le plus gros des combats puisque là surtout en Brokton ils vont se retrouver à devoir enfronter toute cette zone là donc avec le 13-65 notamment ça va être tendu pour le 12-54 faut bien le dire si le 12-54 gagne ce KVK après la campagne de Trashtol qu'il y a eu si ils gagnent ce KVK clairement ils seront considérés comme le royaume actuel le plus puissant pour le moment ils sont dans je dirais le top 3 le 14-01 est aussi bien classé mais s'ils gagnent là ils vont vraiment ressortir avec une aura et beaucoup de joueurs vont bien évidemment avoir envie de les rejoindre et ça va encore faire un royaume plus monstrueux on continue les amis avec la question que vous me posez le plus dans les commentaires depuis une semaine sur Discord pareil depuis la dernière annonce de mise à jour vous me demandez tous au niveau des clés en or alors je vous les montre moi j'en ai pas un gros stock j'en ai 374 vous me demandez tous est-ce que on peut ouvrir les clés en or maintenant que la mage a eu lieu au niveau de la liste des récompenses est-ce que le taux de probabilité a changé ou pas alors je suis sur le bon coffre là ou pas oui j'étais seul il y en a qu'un de toute façon est-ce que le taux de probabilité a changé ou pas on le voit il y a toujours que 10 commandants légendaires qu'on peut obtenir dans cette taverne avec les clés en or les probas sont exactement les mêmes ça n'a pas bougé donc la réponse à cette question je vous la donne à chaque fois oui il faut continuer d'attendre alors il y a deux scénarios possibles soit vous êtes très pressé pour ouvrir vos clés pour finir un commandant vous en avez absolument besoin etc là je vais vous dire ouvrez de toute façon on attend toujours après quelque chose donc forcément il y a un moment où vous ouvrirez et vous aurez été déçu puisqu'il y aura eu un patch après qui va augmenter qui va changer les choses scénario 1 scénario 2 vous n'êtes pas si pressé que vous pouvez attendre je vous invite à attendre jusqu'au 25 avril aux alentours du 25 avril la fin avril en fait puisqu'il avait été annoncé dans les discussions entre baba et les développeurs qu'il y aurait une mise à jour des commandants et l'ajout de nouveaux commandants donc la dernière semaine d'avril c'est la semaine du 26 qu'il y aurait des ajouts de nouveaux commandants s'il y a des ajouts de nouveaux commandants il y a fort à parier que des anciens soient rajoutés dans la liste des 9 des 10 qui sont là donc s'ils annoncent ce patch là vaut mieux attendre et on va attendre jusqu'à la fin avril de toute façon on va pas attendre éternellement avec nos clés moi personnellement il est très probable que j'ouvre à cette date là j'attends de la fin avril et j'ouvre mes clés en or à ce moment là si après vous n'avez rien comme challenge rien comme enjeu à attendre attendez tout court et gardez vos clés il n'y a pas vraiment d'utilité à ouvrir ses clés certes obtenir des commandants etc mais si vous voulez faire comme moi et tout garder vous allez le voir moi je garde vraiment beaucoup beaucoup de choses vous l'avez vu hier j'ai plus de 2000 sculptures en stock mais si on va voir au niveau autre regardez même les coffres là comme ça je les garde j'ai encore mes coffres d'approvisionnement de croisés en fait j'ouvre les choses que lorsque j'en ai besoin donc si vous n'avez pas besoin du contenu des coffres en or et si vous les commandants qui sont qui sont dedans ne vous intéresse pas ou si vous avez déjà expertisé vous n'avez pas d'utilité d'ouvrir ses clés en or donc encore une fois je vous conseillerais d'attendre moi c'est ce que je fais mais fin avril vu que je veux finir certains anciens commandants vous le savez comme martel il est toujours pas fini il manque toujours 30 têtes seulement en ouvrant ces coffres là il est probable que je le finisse donc je vous conseille d'attendre encore une fois jusqu'à la fin avril et si à la fin avril il se passe rien je vous le montrerai en vidéo je pourrai les ouvrir vous le verrez lors d'un record et tant pis s'il y a une mise à jour après c'est la vie à un moment il y en aura toujours une de toute façon et sinon on n'ouvrira jamais voilà vous avez la réponse vous pouvez arrêter de demander fin avril dernière semaine d'avril on ouvrira les coffres si vous comprenez pas demande à kévin il n'y a pas de soucis il vous réexpliquera tout sur le discord on va finir les amis avec la ligue osiris je vous en ai que très peu parlé jusqu'à présent c'est simple c'était les phases de poule et c'était carrément inintéressant alors on va retourner voir les phases de poule on était dans un groupe très facile on n'a pas vraiment eu de combat si on regarde nos matchs on a gagné 99 000 à 1000 65 000 à 11 000 77 000 à 2000 donc vraiment il n'y a pas vraiment eu de match est-ce que pour les ns s ou s n c 1 tendu celui-là est-ce que pour eux c'était pareil oui ah non ils ont eu un match difficile face aux nips c'est pas c'est pas étonnant les nips qui sont face à nous en face qui sont avec les 1008 les boobs les cb oh les cb non ils ont gagné tout en match j'ai eu peur ils ont eu un match un petit peu plus serré aussi et les ncb les ncb ils ont déroulé c'est normal donc bien évidemment on sort de ces phases-là dès qu'on aura fini les phases finales et qu'on sera en playoff je vous donnerai bien évidemment les pronostics sur le plus de royaume possible Horus, Anubis, Domaine de Bastet et Sobeg il va falloir que je crée des comptes d'ailleurs pour aller parier là-bas et vous donner mes pronos pour le coup mais pour le moment on est sur les playoff je vous ferai un record et là je vous le publierai puisque j'avais fait des records des autres matchs mais ils étaient vraiment inintéressants contre les snc1 on dirait presque sncf contre les snc1 on pourra voir ce que ça va donner si on se qualifie ou pas ça va être un gros match les snc1 sont à 4 milliards 328 millions autant vous dire qu'ils ont un milliard de plus que nous en puissance de l'autre côté c'est les c'est pas plus simple c'est les cb contre les ncb donc un gros choc aussi 2 milliards 9 les ncb qui sont des gros stratèges 3 milliards 100 pour les cb face à eux donc pour sortir de cette poule ça va être vraiment difficile je vous le rappelle la saison précédente on s'est arrêté en finale de cette phase finale on n'a pas réussi à aller en playoff cette année cette année cette saison le but c'est vraiment d'y aller on s'est préparé pour si on passe les snc1 ça ne sera pas encore gagné mais ça sera une étape de plus et vous aurez donc le match je vais vous le record et vous le montez ça va être très tendu on verra après par la suite qui est le champion de chaque division pour voir les playoff et faire les pronostics voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir si ce n'est pas encore fait abonnez vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501